Tout de suite, on découvre toutes les étapes de création de jeux vidéo, et c'est chez Ubisoft. Bonjour à l'émission Génie, mon nom est Frédéric Gallement, je suis le directeur général d'Ubisoft Casablanca. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui la prochaine console de Nintendo, la 3DS. La voici, avec ses différentes caractéristiques, notamment la stéréoscopie, c'est-à-dire la 3D, sans lunettes. Vous avez deux caméras qui permettent également de faire des photographies en stéréoscopie, donc en 3D. Ubisoft Casablanca est très fier de vous présenter cette console, puisque nous avons été sélectionnés par Nintendo pour développer deux jeux pour la sortie de la console. Un troisième jeu se finalise d'ailleurs aujourd'hui. Au niveau d'Ubisoft, huit jeux seront présents pour la sortie de la console, et deux jeux seront faits au Maroc, par une grande majorité, puisque 90% de nos employés sont des Marocains. Donc laissez-moi vous présenter votre guide pour cette présentation de l'envers du décor Abdou. Bonjour, je suis Abdelouahad Benihia, je suis directeur de création. Le process commence par moi, donc le créatif directeur doit poser la vision du jeu. La vision du jeu, ce sont les composants du jeu, c'est quel type de jeu, quel environnement, quel caractère, quelle action il aura. Et ces idées-là vont être concrétisées par la première personne qui a participé à la création du jeu vidéo, l'EDA. Omar Sabrou, concept artist depuis 4 ans à Ubisoft Casablanca. On reprend tout ce qui est idées, game design et vision créative dans tout le jeu, en mettant des formes, en mettant des situations, en mettant des recherches d'architecture, des recherches dans les ambiances, les couleurs, dans le caractère design, dans l'évolution, par exemple, du personnage ou l'évolution des environnements dans tout le jeu. C'est un métier assez vaste, mais le noyau du travail, c'est vraiment la recherche dans tout ce que le jeu peut contenir comme visuel. Première étape terminée. Les idées du directeur créatif ont été concrétisées par l'EDA. Maintenant, ces idées-là, elles ont besoin d'être plus développées, en rentrant plus en profondeur pour déterminer tous les composants du jeu. Et ça, c'est le travail du responsable game design. Bonjour, je m'appelle Mehdi Dramakain et je suis le responsable game design. Comme vous le savez, un jeu est constitué de différents personnages, univers, de maps. Mon rôle consiste à avoir une cohérence entre ce que le joueur va vivre comme expérience en contrôlant son personnage et, bien sûr, tous les obstacles et les éléments qu'il aura à affronter pour réussir son niveau et son jeu. Là, on avait posé le game system, les règles de jeu, mais ça reste toujours des choses qui sont sur papier. Maintenant, il faut les concrétiser pour s'assurer qu'on tient vraiment quelque chose qui va plaire aux joueurs. Et pour cela, on passera aux troisième étapes où il y a d'autres personnes qui vont intervenir dans ce processus. C'est l'animateur et l'informaticien. Bonjour, je m'appelle Merim Bigelon. Je suis animatrice 3D. Mon rôle, c'est de faire des animations 3D pour des caractères ou des personnages 3D, c'est-à-dire leur donner vie et leur donner des mouvements. On commence par créer un squelette pour les personnages. Après, on met un skin, c'est une sorte de peau. Et enfin, on commence l'animation. On doit avoir toutes les références nécessaires pour faire cette animation. Et après, on se lance en suivant la direction artistique, c'est-à-dire le caractère du personnage. Et la deuxième personne, c'est l'informaticien. Je m'appelle Jaledine El-Mansouri, je suis programmeur. Si on compare ça à une cuisine, le processus de fabrication de jeux vidéo, c'est les programmeurs en général qui font le marché pour que les artistes ensuite fassent la cuisine. On est en charge de préparer l'ensemble des outils qui vont permettre de réaliser le jeu vidéo en lui-même. On a presque toutes les pièces du puzzle dans notre jeu. Là, on passera à l'étape numéro 4, où des personnes vont rassembler tous ces éléments-là pour les faire de super bons niveaux. Bonjour, je m'appelle Fabien, je suis level designer. Mon but est de créer des niveaux de jeu, c'est-à-dire d'imaginer du début jusqu'à la fin le parcours du joueur et ce qu'il va vivre. Ça consiste en fait à récupérer tous les éléments créés par les ingénieurs et de créer mon niveau, c'est-à-dire que je vais créer le parcours du joueur. Alors tout d'abord, je devrais imaginer la collision, puis intégrer ce qu'on appelle des ingrédients, des acteurs, c'est-à-dire des éléments qui vont permettre à créer des séquences gameplay. Donc je vais mettre aussi des ennemis. Je vais m'occuper ensuite de la difficulté du jeu, de l'expérience du joueur. Bonjour, je m'appelle Chatermédi. Je suis graphiste 3D chez Ubisoft. Je m'occupe de la partie graphique, modélisation, personnages et environnement. Après avoir récupéré le niveau du LD, ma partie consiste à habiller le niveau, ajouter des éléments graphiques comme des pierres, des arbres. Et là, on passe à la phase finale. On va rencontrer cette personne qui intervient dans cette phase-là, c'est le sound designer. Moi, c'est Hamza, je suis sound designer. Mon métier, ça consiste à mettre en place l'ambiance sonore générale du jeu, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des musiques, des bruitages et que ça transmette une émotion, que ce soit cohérent avec le visuel. Pour vous aussi, si vous voulez vraiment faire des jeux vidéo, la règle n'est pas magique, c'est super simple. Soyez créatifs, avez beaucoup d'imagination, aimez beaucoup les jeux vidéo et jouez beaucoup, quoi. Voilà.